C'est le septième match, c'est le dernier, c'est la finale et j'en profite aussi pour remercier le service vidéo de la fédération avec Thierry Marzalek et Éric Dubré, la DTN avec les trois observateurs José Alcosser, Jean-Luc Vanucci et Lionel Ruxell. Ils ont fait un travail formidable pendant cette Coupe du Monde. Et donc nous voilà, nous voilà au pied d'un septième col qui sera difficile à franchir. D'abord le sélectionnaire Lionel Scaloni qui est un ancien professionnel argentin, qui a joué en Argentine, qui a joué en Angleterre, qui a joué en Espagne et qui est devenu entraîneur de l'équipe nationale depuis 2018, juste après la Coupe du Monde. C'est un entraîneur qui a obtenu des bons résultats avec l'équipe nationale. Ils ont déjà gagné la Copa America, l'équivalent de notre championnat d'Europe à nous. Ils l'ont gagné en 2021. Ils l'avaient pas gagné depuis 1993. Et ils ont gagné aussi le trophée qui récompense le vainqueur de la Copa America et le championnat d'Europe. C'est-à-dire que l'Argentine a battu largement l'Italie 3 à 0 à Wembley. Donc ça fait un trophée de plus. Alors l'Argentine, c'est une équipe qui joue avec plusieurs systèmes de jeu. Ils peuvent jouer en 4-3-3, comme ils ont fait pour le match contre l'Australie. Ils peuvent jouer à 5 aussi. Quelquefois, c'était le cas contre les Pays-Bas. Les Pays-Bas jouaient à 5. Ils ont joué à 5. Et ils peuvent jouer en 4-4-2, comme ils l'ont fait contre la Croatie, brillamment d'ailleurs, avec deux joueurs devant la défense, deux joueurs excentrés et deux attaquants. Et ils ont bien sûr joueurs, Lionel Messi. Lionel Messi, c'est 96 buts en sélection, c'est 7 ballons d'or. Bon, ça suffit, si je continuais son CV, ça mettrait toute la vidéo. Donc c'est un joueur évidemment de très 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 haut niveau. Et il a comme zone préférentielle le côté droit pour revenir sur son pied gauche. Et évidemment que c'est un atout considérable dans cette équipe d'Argentine. C'est le joueur à surveiller. Alors, tous les entraîneurs du monde, que ce soit des entraîneurs de club ou que ce soit des sélectionneurs, ils ont tous un plan. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc évidemment qu'il faut essayer de diminuer autant que possible les circuits de passe qui viennent de ses partenaires. Évidemment qu'il faut être en contact avec lui, en évitant de faire des fautes. Parce que c'est un joueur évidemment qui obtient beaucoup de coups francs. L'équipe d'Argentine a obtenu quatre pénaltys depuis le début. Nous, par exemple, on n'en a pas eu. Donc c'est un joueur qui est capable, par ses passements de jambes, il est déroutant, le ballon colle à ses pieds. Il a évidemment beaucoup d'atouts. C'est un peu pour eux la revanche de 2018. On les avait battus en huitième de finale. Il y a des joueurs qui étaient là en 2018. Chez eux, je ne sais pas s'il va jouer, mais il y avait Di Maria, il y a Messi bien entendu, Tagliafico qui jouait, Otamendi aussi était là. Et de notre côté, il y a Hugo, Lloris, il y a Raphaël Varane, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappé. Donc il y a des joueurs des deux côtés qui étaient déjà présents en 2018. Oui, c'est la finale. Évidemment que de notre côté, on pense qu'on a déjà réussi notre Coupe du Monde en arrivant en finale. Compte tenu de tous les problèmes qu'on a eu avant avec les forfaits ou autres et pendant la Coupe du Monde, c'est formidable déjà d'arriver en finale. Mais ça serait géant de pouvoir la gagner. Ce serait géant d'aller chercher cette troisième étoile. Évidemment qu'on va tout faire pour. C'est un immense défi qui nous attend.